Clémentine Portier-Kaltenbach, vous nous entraînez à la rencontre de ce mégalo en chef qui répond au nom de Mallet. Oui, parce que voyez-vous, à côté de ceux que vous évoquez aujourd'hui, le général Claude-François Mallet, lui... Il s'appelait Claude-François ? Ah oui, il s'appelait Claude-François, c'est vrai. Ah, raccouda ! Il m'a échappé ce général-là, tiens. Alors, vous l'avez dit, lui, il a fomenté un coup d'État contre Napoléon depuis la maison de repos où il était interné. C'est quand même magnifique. En fait, cet homme, au départ, est tout à fait normal. C'est un ancien gouverneur de Rome. Et en fait, il a été suspendu de ses fonctions en juillet 1807. Il s'était compromis dans différentes affaires louches. Vous savez, quand la grande armée arrive en Italie, il y en a des petits business à faire. Alors, lui, il trempe dans des trucs comme ça et donc il est suspendu. Et à ce moment-là, il n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger de Napoléon. Alors, il met au point un premier projet d'attentat. Il prévoyait, c'est déjà, c'est rigolo, parce qu'il prévoyait d'assassiner Napoléon comme Jules César. Mais donc, il avait été acheté des poignards. Poignards par conjuré. Alors, Suéton raconte que César a été assassiné par 23 coups de poignard. Donc, je ne sais pas le lot qu'avait acheté Claude-François Malet. Mais enfin, donc, tout ça a été dans les tuyaux. Vous avez dit que François à chaque fois, parce qu'à chaque fois, j'ai dit que François... Je vais dire Malet, du coup. Je l'appelais Malet. Je l'appelais Malet. Alors, du coup, l'attentat a été vanté. Il est enfermé à la prison de la Force à Paris en juin 1808 avec ses complices. Et là, il va quand même être prisonnier pendant quatre ans. Donc, pendant quatre ans, vous avez tout le loisir de mûrir un prochain coup d'État. Et finalement, il obtient deux ans plus tard d'être transféré dans une maison de santé, la maison du Buisson, où là, il va progressivement perdre complètement la raison. Chassé, Napoléon du pouvoir tourne à l'obsession. Il y pense jour et nuit. Et il commence à distribuer en pensée les charges honorifiques du nouveau régime qu'il ne tardera pas à instaurer, naturellement. Vous, vous serez mon archi-chancelier, Mathieu. Vous, vous serez mon fou du roi de la reine. Il fait ça avec les infirmières. Il a quand même un complice qui s'appelle Lafon, qui est dans la même maison que lui, avec qui, vous savez, il suffit d'être deux et on se monte vite le bourrichon. Oui, on s'en rend compte avec Stéphane. On a prévu déjà tout notre gouvernement. On se monte vite le bourrichon. Mais alors, il est détraqué, bien sûr, mais c'est quand même un fou génial. Parce que, vous voyez son idée, idée lumineuse, qui peut tout faire basculer en sa faveur. Comme Napoléon se trouve alors en Russie. C'est très loin. Les nouvelles mettent 15 jours à arriver jusqu'à Paris. Donc, que va faire Malet ? Il va dire que Napoléon a été tué le 7 octobre par les Russes. Et comme, en effet, les nouvelles mettent si longtemps à arriver, c'est tout à fait crédible. Le dernier bulletin de la Grande Armée, à ce moment-là, date du 27 septembre. Donc, si on dit tout de suite, ça y est, non, non, il est mort. Alors, on le sait, bon, il faut prendre les reines du pouvoir. Il faut faire quelque chose. Le temps que le potoro soit découvert, tout peut basculer. Alors, depuis sa prison, il réalise de toute pièce, parce qu'il n'est quand même pas assez doué pour faire des faux. Donc, il réalise de toute pièce un senatus consulte, c'est-à-dire un décret, un faux décret du Sénat. Une proclamation aux citoyens et à l'armée. Il fait tout ça depuis, avec sa camiselle de force ? Oui, depuis sa prison, bien sûr, parce qu'il est dans une maison de santé. Vous savez, c'est assez poreux, vous n'êtes pas complètement enfermé. L'article 1er du décret sénatorial stipule que l'empereur étant mort, le gouvernement impérial et ses institutions sont abolies. Eh ben voilà, rien que ça. Alors, Malais désigne un gouvernement provisoire dont la plupart des membres ne sont au courant ni de la conspiration, n'est évidemment de l'intention de Malais de les nommer un poste quelconque. Ainsi ficelé, ce complot imparable est prévu pour la nuit du 22 au 23 octobre 1812. Donc, 22 octobre vers 22h, Malais et son copain la font. Ils font le mur de la pension, du buisson et ils partent à eux deux renverser l'Empire. Ah, c'est beau ! La veille, Mme Malais a fait porter une malle dans un endroit convenu à l'avance. Elle est complice ? Ah ben oui, parce qu'il faut des uniformes pour faire un coup d'état. Mais elle ne se rend pas compte que son mari est fou ? Ben non, parce que non, c'est un doux dingue encore à ce stade-là. Et puis, non, je pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle ne se rend pas compte des proportions dans lesquelles il est devenu dingue. Alors, ils ne sont que deux. Ils ont donc des uniformes. Et puis, ils retrouvent deux comparses. Ça y est, ils sont quatre. C'est un bon début, quatre, pour renverser l'Empire. Mais il faut quand même aller dénicher quelques soldats supplémentaires pour que ça fasse plus sérieux. Alors, ils vont à la caserne de la garde nationale Popincourt. Et là, avec un culot monstre, Malais fait sortir du lit le commandant Soulier, qui est l'officier supérieur de la caserne. Il lui annonce la mort de l'Empereur et il lui donne l'ordre de l'escorter sur le champ jusqu'à la prison de la force. Et ce pauvre Soulier, vous vous rendez compte ? En pleine nuit, il est malade comme un cheval, en plus, le malheureux. Il voit débouler un gars en uniforme de général qui lui dit « L'Empereur est nord, on va libérer les prisonniers, on prend le pouvoir, etc. » Après tout, pourquoi pas ? Oui, l'Empereur, il est loin, il est à Moscou, on n'a pas de ses nouvelles. Donc, c'est un brave gars, loyal, mais il n'est pas malin, malin. Alors, il obtempère Soulier devant ce général qui vocifère. Et puis, il va, avec Malais, procéder à la libération d'un certain nombre des Corses qui étaient là, prisonniers, un gars qui était prisonnier pour avoir trafiqué avec les Anglais. Il se demande ce qui se passe, il y a un des Corses qui est désigné d'un leur préfet de police de Paris par Malais. Donc, vous voyez, pendant toutes ces heures-là, il a donné à peu près l'illusion de l'apparence d'un homme normal. Mais là, tout d'un coup, il perd complètement la tête parce qu'il lui reste encore à circonvenir une personne, le général Hulin, qui est gouverneur de Paris. Mais le général Hulin, lui, il est bien plus sceptique. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais c'est n'importe quoi. Alors, l'autre perd son sang-froid, lui tire dessus, lui fracasse la mâchoire. D'ailleurs, le général Hulin, par la suite, son surnom, ce sera le général Bouffabal. Bon, les subalternes de Hulin arrivent, arrêtent Malais, etc. Voilà. Donc, à midi, tout est rentré dans l'ordre. La conspiration de général Malais aura duré quelques heures, tout au plus. Mais attendez, ce qui finit très tristement, c'est qu'il a été condamné à mort, cet homme-là. Il a été fusillé, condamné à mort, et l'empereur était furieux. Il apprend ça sur la route de Smolens, le 6 novembre. Ce n'était pas le moment. Surtout, ce qui l'a rendu furieux, il a trouvé le procès trop expéditif. Et surtout, ce qui l'a rendu furieux, c'est qu'on n'ait pas pensé à son fils. Il avait créé une dynastie pour laisser le pouvoir à son fils. Et un général Malais, un hurluberlu, vient dire « je prends le pouvoir ». Et par la suite, Napoléon déclarera à propos de cette affaire, « si le complot s'était un peu prolongé, il se serait trouvé des sages pour conduire ce fou-là ». C'est bien dit. Mais vous connaissez les derniers mots de Malais ? De Claude-François, non. Les derniers mots ? C'est ce qu'il a dit juste avant d'être exécuté. Ça, c'est historique, je vous le dis. Quand tu souris, je vais au paradis. Claude-François Malais, vous le connaissiez, Stéphane ? Pas du tout. Quelle histoire, mais elle a l'art de nous dénicher des histoires, cette Clémentine. Stéphane, comme vous connaissez pratiquement tout par cœur, je ne vais pas vous parler des Fouiner au fond des grimoires pour trouver des histoires que vous ne connaissez pas. Du parc au cerf et des maîtresses de Louis XIV, Stéphane, j'essaie de faire un effort.